Bonjour, pour vous qui n'avez pas eu le temps de visionner le film de 2 x 15 minutes et les explications qui se trouvaient au début et enfin, j'ai l'avantage de vous présenter ici en très peu de temps la situation exacte. Voici une image satellite de mon site il y a plusieurs années. Là se trouve le carrefour où doit se construire le Mont-Point. Mon site c'est toute cette partie ici, jusque là, jusque là. Ça c'est le petit bois qui a été détruit immédiatement. Considérons seulement le grand bâtiment qui se trouve ici le long de la rue de Tire-le-Mont et qui comprend la grande maison bourgeoise que vous avez vu sur le film. La dimension du bâtiment est de 33 m de long et 10,50 m de large. Faisons un petit calcul très rapide. Nous savons que ça fait plus de 330 m² de superficie au sol. Si nous oublions les cartes, si nous oublions les greniers, nous ne tenons compte que du rez-de-chaussée et du premier étage, nous avons 660 m². Voyons sur cette page-ci qui est une page du rapport de l'expert judiciaire. Il évalue sur base de ferme à la campagne la valeur au mètre carré de plancher à 400 et des presque 500 euros le mètre carré. Ce qui veut dire que ce bâtiment à lui tout seul est estimé normalement par l'expert à plus de 300 000 euros. Or, la région Wallonne m'a payé en tout et pour tout pour tout mon terrain 245 000 euros. Compte tenu de tout cela, cela vient seulement à dire que la région Wallonne accapare le garage entelier qui se trouve ici de plus de 250 m² sans payer le moindre centime. Il accapare le jardin ici de plus de 10 arbres avec les grands arbres remarquables de loin sans payer le moindre centime. Il accapare le grand parking ici qui fait plus de 2700 m² sans payer le moindre centime. Il accapare la petite maison qui se trouve ici et qui avait déjà des deux vitrages à l'étage sans payer le moindre centime. Il accapare la cour, les vérandas qui se trouvent qu'on voit ici d'ailleurs très bien, les vérandas dans la cour. Il accapare tout ça sans payer le moindre centime. Il accapare le grand bâtiment ici qui contenait tous les bureaux et qui avait tout un étage libre pour construire éventuellement un appartement de tout confort de plus de 220 m². Il accapare cela sans payer le moindre centime. Il accapare l'énorme entrepôt ici qui fait plus de 550 m² qui a des fosses de garage inclus dans l'entrepôt, on l'a vu sur le film, pour pas le moindre centime. Il accapare tous les ateliers qui se trouvent ici qui étaient construits à l'arrière de cet entrepôt pour pas le moindre centime. Il accapare la rue asphaltée ici et la grande cour asphaltée ici qu'on voit ici pour pas le moindre centime. Il accapare l'ensemble des garages de camions qui se trouvent ici dont un avait été aménagé en habitation pour pas un moindre centime. Il accapare le grand entrepôt qui se trouve ici dedans qui est recouvert par les arbres pour pas le moindre centime. Il accapare tout le terrain ici qui était un terrain laissé en friche pour pas le moindre centime. Et enfin, il accapare le petit bois pour pas le moindre centime. Qui oserait me demander de me laisser déposséder ainsi sans réagir ? Je vous demande à tous, écrivez au ministre, dites-lui que vous n'êtes pas d'accord de subir le même sort que moi et que vous ne voulez pas qu'un jour on vienne chez vous tout saisir et vous donner une valeur ridicule d'un tout petit morceau de votre terrain pour vous prendre l'ensemble. Voilà je crois une vue très claire et voilà je crois quelque chose que vous pouvez faire pour vous défendre merci à tous.